C'est terrible, surtout pendant ce mois, le mois des femmes, d'apprendre qu'une femme dirigeante a été tuée par balles. L'une des stratégies de ces gens, c'est d'instiller la peur chez nos membres, afin qu'ils aient peur de rejoindre le NUM. C'est pour cela qu'ils continuent à terroriser les gens, et du coup, certains démissionnent du syndicat, mais d'autres restent loyaux et restent membres. Nous espérons que la situation va se normaliser et que les gens auront le droit de rejoindre librement le syndicat. Ces personnes se battent contre la liberté d'association, autoriser les gens à appartenir au syndicat de leur choix, c'est un réel problème pour nous.